Eh bien le bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons au cœur d'Astrub dans la fameuse cintée de Ténéla, se trouvant dans l'épicentre du monde bouffesque. Aujourd'hui nous expliquerons en détail le donjon Bouffetou, un petit donjon des niveaux 12. Mais avant tout je laisse la place à mon acolyte qui m'accompagnera tout le long de cette nouvelle série. Salut à tous c'est Mister SQ, fondateur de ma propre chaîne YouTube. Vous pourrez me retrouver dans des let's play de jeux solo ou multi comme Wakfu et plein d'autres. Aujourd'hui, Écar a fait appal à moi pour cette série qui présentera l'intégralité des donjons du monde des 12. Du plus petit au plus grand, j'espère que ce duo vous plaira et sur ce, let's go ! Ce donjon est de niveau 12. Pour y entrer, il vous faudra obligatoirement une clé laineuse obtenable sur les bouffettes, les bouffetous, les chefs de guerre et bien évidemment sur les bouffetous. Cette clé est craftable à partir de 7 pots de bouffetous, à partir du level 0 d'ébéniste. Voilà de quoi commencer votre métier si cela n'est pas déjà fait. Générique 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 Sur ce donjon, vous rencontrerez plusieurs monstres, notamment le bouffetou de base. Il a 6 PA et 3 PM et facilement tuable. Vous aurez aussi les bouffetons qui ont une petite particularité. Les bouffetons noirs enlèveront 1 PM et les bouffetons blancs enlèveront 1 PA. Faites gaffe à ces petites bêtes. Elles ne sont pas bien grosses mais elles vous mettront des bâtons dans les roues. Ah ça oui ! Surtout que attention ! Si vous les tuez, leur mère, les bouffettes seront folles de rage et gagneront un boost conséquent. Si jamais elles vous touchent, cela pourrait bien être votre dernière heure. Attention également au chef de guerre bouffetou. Ils peuvent effectuer une charge de 2 à 4 PO max, ayant la possibilité de vous stun ce tour. C'est-à-dire vous retrouver dans l'incapacité de jouer. Oui, ce donjon est bas niveau, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne regorge pas d'infourberie. Générique Quoi ? Une stratégie pour le donjon bouffetou ? Et puis quoi encore ? Bientôt il y aura des aliens sur notre planète, c'est ça ? Oh, détrompe-toi ce boss n'ayant pas fière allure a quand même des strats et un combo prédestiné. Par exemple, au début du combat, le boss n'a que deux sorts. Une charge, comme les chefs de guerre bouffetous, et une morsure un petit peu comme n'importe quel bouffetou. Mais ce qui le différencie de ses congénères, c'est qu'une fois que son passif bouffrage est activé, quand il a perdu au moins 50% de ses PDV, il débloque deux nouveaux sorts. La foudre royale, faisable que si par malheur, il arrive à choper un bonus plus de PA, une glyphaliée ou d'un bonus quelconque. Et également le dernier rempart, le sort qui donne plus son armure au boss. Ah ouais d'accord, donc en fait tu es en train de me dire que ce boss fonctionne comme un sacrieur. Il faut lui retirer des points de vie pour qu'il t'en fasse baver ? Hum, j'aime sa mentalité. Vous aurez pour les bouffetous de base, entre 0,8 et 4% de chance de drop un item de la panneau bouffetous. 5% de drop une clé, 10% de drop un bas de laine, et 25% de drop des ressources. Vous aurez avec le boss du donjon, une chance de 2 à 16% de drop un item royal, 10% de chance de drop une laine, et 100% de chance de drop une clé nuageuse. Voilà de quoi organiser quelques sorties avec vos amis. Mais si jamais vous n'avez pas de chance de dropper, n'ayez crainte ! Le groupier sera votre ami. Pour la somme de 6 à 30 jetons, vous aurez une ressource. Quant aux items, il vous faudra 50 à 160 jetons pour les gros loots. Cela pourrait paraître gros, 16 donjons pour un item bouffetou royal. Mais n'oubliez pas que ces items sont également les plus recherchés, car elles sont la structure principale de divers craft tels que la panoplie Marabouf et Bouffrog, qui sont toutes deux de très bonnes panoplies à mi-niveau. Donc ne sous-estimez pas les petits items. Ce donjon est fourni avec 4 exploits. L'un nécessite de terminer le donjon, un autre de réussir à tuer le boss en premier, et une autre fois en dernier. Le dernier exploit, quant à lui, demande de réussir les 3 que j'ai cités juste avant. Vous donnant accès à 10 jetons grossiers comme les autres, plus une miniature de donjon métable dans votre havre sac pour vanter vos mérites. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et sur ce, nous on vous quitte, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez sur ce, bye bye, bisous ! Sous-titrage ST' 501